Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler manga avec vous. On va parler de ce titre qui s'appelle Imizu. J'ai craqué complètement sur les couvertures que je trouve très belles, donc je vais déjà vous faire défiler les couvertures. C'est chez Akata Manga, c'est dans la collection What the Fuck. Si vous me suivez, vous savez que j'en ai déjà parlé récemment sur la chaîne, mais également j'en parle régulièrement sur Plan Cult avec Evelyn. C'est une série en 4 tomes. Les couvertures sont absolument sublimes. Akata, ils ont fait vraiment un très très beau boulot sur les covers, avec une dominante de couleurs pour chaque tome. C'est vraiment sympa. C'est un auteur qui s'appelle Minoru Furuya. Je vous en ai parlé très récemment sur la chaîne. C'est l'auteur de plusieurs tirs, Gerexiz, et également Saltinesse. Les covers sont vraiment sublimes. Vous allez me dire de quoi ça parle ? Je vous montre tout de suite les dessins et je vous fais le petit pitch en même temps. Donc du coup, Imizu, c'est une espèce de chronique sociale. Encore une fois, avec cet auteur qui va s'intéresser à plusieurs personnages qui sont des lycéens ordinaires, on va dire. Donc vous voyez, on est un peu dans la What the Fuck parce qu'on a toujours ce côté un petit peu grand guignolesque chez lui. Donc on est sur une histoire de lycéens ordinaires qui, ça aurait pu très bien se passer pour eux. Ils auraient pu rester les lycéens classiques, ils mènent leur petite vie tranquille. Mais voilà, ça va partir en sucette. On va se dire qu'il va se passer des choses pas terribles. Il manque un petit peu d'ambition sur leur avenir. Ils sont complètement déboussolés dans ce quotidien qui est vraiment banal. Et derrière toutes ces apparences, on sent le mal-être chez tous ces personnages-là qui sont vraiment mal. On sent qu'en eux, il existe une espèce de vide comme ça existentiel qui ne savent pas vraiment où ils vont. Ils n'ont plus trop de rapport aux valeurs. Là, on voit des arbres à fruits qui se plongent dans l'argent. Comme ça, c'est des espèces de fantasmes parce que leurs valeurs sont un peu bafouées. Ils ne savent plus, des fois, la limite entre le bien et le mal. Les parents sont absents et il y a très peu d'adultes. Les adultes qu'on voit sont, on dirait un peu des espèces de fantômes comme ça. Et donc, on va suivre l'histoire de ces personnages. Et dont un en particulier qui s'interroge vraiment fortement sur le sens de sa vie. Qui est une mère, mais qui est une mère vraiment qui le laisse à l'abandon. Son père, c'est n'importe quoi. C'est vraiment un casso, si je peux le résumer comme ça un petit peu de façon caricaturale. Et on va suivre vraiment son destin, lui, qui va basculer. Comme ça, il va vraiment essayer de trouver une quête de sens à sa vie. Et c'est assez dramatique, assez poignant aussi. C'est vraiment très intéressant. Je vous montre les dessins. Les dessins, c'est vraiment très bon. On a un très beau travail. Intéressant à la fois sur les décors, sur la mise en page qui est vraiment classique. Encore une fois, chez cet auteur-là. Mais qui fonctionne très bien dans le récit. Vous n'êtes pas sorti du récit. Vous êtes bien pris dedans. Des dessins avec des belles nuances de gris, de noir. Comme on aime dans le manga. C'est vraiment très propre. C'est vraiment très quali. Et puis, c'est en phase avec l'histoire. C'est-à-dire qu'on va aller sur des séquences plus sombres. Quand on part dans des psychés plus sombres. On va avoir des choses un petit peu plus lumineuses également. Quand on est sur des choses un peu... Vous avez le contraste entre ce que vous avez montré juste avant et ce que je vous montre là. Des choses plus lumineuses à certains moments. Donc voilà, on a vraiment tout ça qui est mis ensemble et qui est intéressant entre ces périodes dans la vie où on passe par des phases très lumineuses et très joyeuses. Des phases beaucoup plus d'anxiété et difficiles. Il parle de tout ça à travers le destin de ces quatre... Enfin, de ces quatre, non. De ces plusieurs personnages. Je ne sais plus combien il y en a précisément. Mais je crois qu'on en suit quatre ou cinq vraiment bien. Dont un en particulier. Voilà. Si vous aimez les récits de lycéens. Si vous aimez les récits un petit peu post-modernes sur l'interrogation qu'on peut se faire quand on est fin d'adolescence, jeune adulte et dans ce monde où finalement les adultes sont très peu présents et où il n'y a plus de repères et de sens. C'est vraiment les valeurs. On peut se poser la question dans nos sociétés post-modernes et néo-libérales de ce qu'on doit faire. Eh bien, voilà. Imizu, je pense que c'est fait pour vous. C'est vraiment intéressant. Il y a une petite touche de fantastique. Elle est très très légère. Voilà. C'est pour ça que cette couverture-là, par exemple, je trouve qu'elle est un petit peu... Elle ne donne pas forcément le ton de ce que devrait être vraiment le manga. Parce qu'il y a une touche de fantastique, mais elle est vraiment très légère. On est vraiment focus sur la psychologie, sur le récit. C'est vraiment ça qui est intéressant. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce manga, si c'est un titre qui peut vous intéresser. Et puis, la vidéo est terminée, comme d'habitude. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre des likes parce que ça compte pour l'algo de YouTube. Vous pouvez mettre des commentaires pour échanger avec moi parce que ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et vous pouvez partager également la vidéo si elle vous a intéressé. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine chronique. Bye bye.